Alors, on va donner la parole à Marion pour les ateliers ludosophiques. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation à participer à ce temps d'échange. C'est vraiment très intéressant tout ce qui vient de se dire. Voilà, Nadia et Céline, j'ai découvert le travail, c'est assez passionnant. Donc, moi, je suis Marion Sour, je suis cofondatrice et actuellement directrice des ateliers ludosophiques. Donc, les ateliers ludosophiques, qu'est-ce que c'est ? C'est l'éducation populaire qui a été créée en 2016 à Montpellier, avec l'ambition très ambitieuse et générale d'explorer les liens entre l'univers du jeu, donc l'eau douce, et ceux de la philosophie, d'où le nom des ateliers ludosophiques, avec une acception de la philosophie vraiment entendue au sens large, comme une capacité à réfléchir sur le monde qui nous entoure, à se poser des questions, à faire preuve de discernement, à aller chercher de l'information, et puis à pouvoir développer une pensée critique quelque part. Et donc, notre ambition est en fait, depuis, on a créé des choses, des dispositifs, et je vais vous en présenter une partie aujourd'hui, mais c'est vraiment de rester un peu dans une démarche expérimentale, et d'aller explorer ces liens-là, et comment en fait le jeu peut être un support pour le développement de ses compétences philosophiques, et en même temps aussi d'avoir un regard critique sur l'utilisation du jeu là-dessus. Donc on a aussi, j'en parlerai tout à l'heure, un petit volet recherche en philosophie du jeu, et des pédagogies actives, voilà, pour essayer d'avoir aussi un œil dans le rétroviseur sur nos propres pratiques. Donc elle a été créée en 2016, du coup, dans les cofondateurs de l'association, il y avait à la fois des gens qui étaient plus du côté philosophie, avec un docteur en philosophie, des spécialistes de l'éducation avec des enseignants. Moi, personnellement, j'étais plutôt sur tout ce qui est ingénierie de projet, de développement territorial, et comment en fait aussi on construit des projets pour tous les publics, donc vraiment avec l'approche plutôt, oui, l'entrée par les publics, et du coup, c'est cet intérêt commun pour comment développer la philosophie par le jeu qui nous a réunis. Et il se trouve qu'une des premières actions de l'association a été de mettre en place des ateliers ludosophiques, des ateliers de pratiques de la philosophie par le jeu auprès des enfants, puisque à cette époque-là, il y avait les temps d'activité périscolaire qui permettaient aux associations d'intervenir dans les écoles le soir, sur une durée d'une heure, une heure et demie, sur des formats variables en fonction des écoles et des territoires. Et donc, on a à cette occasion expérimenté pas mal de choses pendant presque deux ans, tous les soirs, dans différentes écoles, sur différents formats, dans le cadre de ces fameux TAP, donc, pour essayer de construire des séquences pédagogiques sur plusieurs séances permettant de développer la pratique philosophique des enfants en y introduisant vraiment cette ludification et l'usage du jeu, à la fois comme point de départ et comme facilitateur, finalement, de l'engagement dans ces pratiques-là. Donc, je vais les détailler un petit peu plus tard et voir un petit peu qu'est-ce qu'on en a retiré après deux ans de pratiques et d'expérimentations. Je regarde mes notes juste ici. Donc, oui, pendant deux ans, on a commencé à faire ça et après, on a développé le projet de l'association sur d'autres formats et d'autres publics aussi, qui sont peut-être moins, qui concernent moins la pratique philosophique, mais où on a toujours un souci de veiller sur cette, comme je disais, une exception de la philosophie au sens large, le souci dans les dispositifs qu'on propose et les programmes qu'on met en place, de vraiment amener les participants à se questionner, à développer leur esprit critique, leur capacité d'agir, etc. Donc, on a aussi un axe éducation à la citoyenneté, par exemple, qui est très développé dans l'association, qui passe à la fois par l'organisation de grands jeux de rôle, de simulations politiques. On met, alors ça, c'est plutôt pour le public ado-adulte, on met les joueurs, enfin les participants, en situation d'interpréter un rôle, donc soit réel, où on reproduit le fonctionnement d'une institution internationale existante, soit des situations fictives de gestion de crise, etc., pour, en fait, développer la capacité de réflexion sur ces institutions, comprendre leur fonctionnement et s'interroger plus globalement sur les racines de l'exercice démocratique, de la fabrique législative, du travail de compromis, etc. Donc là-dedans, c'est des choses qui sont un petit peu plus éloignées, j'en parle parce que, voilà, je fais un panorama un peu global de ce que fait l'association, mais on essaye vraiment dans ces projets-là de valoriser le côté montée en compétences, capacité d'agir et capacité à réfléchir sur le monde qui nous entoure. Voilà, donc sur le volet, par exemple, éducation à la citoyenneté, on va aussi avoir, on crée des petits jeux qui permettent de réfléchir sur les fonctionnements démocratiques, les fonctionnements de prise de décision collective, comment on prend une décision, et en fait, par l'intermédiaire du jeu, d'aller créer des situations ludiques qui mettent les participants, qui engagent les participants, parce qu'on leur propose un jeu concrètement, avec tous les ressorts et les mécanismes qui font l'attrait du jeu, mais qui vont les mettre en situation de réfléchir à des questions d'ordre philosophique, telles que, effectivement, quelle est la façon la plus optimale de prendre une décision à plusieurs, et d'expérimenter différents modèles de prise de décision. Donc ça, c'est pour le volet éducation à la citoyenneté. Et après, on a aussi développé un volet plutôt autour de l'orientation et de l'insertion, où toujours notre point de départ étant celui de l'utilisation du jeu à des fins pédagogiques, de travailler les questions d'insertion et d'orientation par le biais de pratiques ludiques, mais avec lesquelles on va essayer de réfléchir avec les participants sur qu'est-ce que c'est que s'orienter, de partir en fait de la situation, du point de vue de la personne en train de s'orienter, de sortir des logiques d'orientation par filière, par métier, etc., pour travailler plutôt sur une meilleure connaissance de soi-même, se poser les bonnes questions, voire aller jusqu'à travailler sur des aspects qui vont être de l'ordre de la philosophie du travail, quelle est la place du travail dans une vie, quelle est la place du travail dans la société, etc. Donc de raccrocher sur nos différents dispositifs toujours à ce questionnement d'ordre philosophique. Donc voilà, ça c'est pour les différents pôles, et donc j'en parlais tout à l'heure, le pôle recherche, et je vais revenir après sur nos outils, les outils qu'on a développés vraiment plus pour la pratique philosophique auprès des enfants, parce que je pense que c'est ce qui nous réunit aujourd'hui et ce qui intéresse davantage. Donc sur le pôle recherche, l'ambition c'est de pouvoir développer aussi, de participer à notre toute petite échelle, on est une petite association qui a grandi, mais qui compte aujourd'hui seulement 4 salariés, et le reste de bénévoles. Et donc notre ambition, c'est de participer à notre toute petite échelle, à l'effort de recherche sur notamment la philosophie du jeu et donc les pédagogies actives, et de vulgariser aussi la philosophie du jeu, en vraiment valorisant l'utilisation du jeu à des fins pédagogiques. Et on a travaillé pour donner un exemple sur le dernier projet de recherche qu'on a pu mener, en partenariat avec Asmodé, qui est un des éditeurs de jeux les plus connus, je crois que c'est le deuxième éditeur de jeux mondial, donc de jeux de société, qui a développé un aspect recherche avec une fondation pour financer de la recherche en matière de jeux de société, parce qu'il se trouve qu'on a beaucoup de recherches, notamment sur les vertus pédagogiques, ou l'intérêt, ou l'engagement sur le jeu vidéo, et le serious game version jeu vidéo, mais il y a très peu de recherches sur le jeu de société ou le jeu de rôle, qui sont en l'occurrence nous les jeux sur lesquels on s'appuie le plus. On a un tout petit peu recours à la réalité virtuelle, ce type de choses, mais c'est vraiment très très marginal. Et donc sur le volet jeux de société, ils financent des projets de recherche à l'échelle mondiale sur les retombées pédagogiques, l'intérêt pédagogique ou les vertus du jeu de société. Et donc on a mené un projet de recherche l'an dernier là-dessus, en prenant l'exemple du jeu Anabi, pour essayer de comprendre l'équilibre entre le fun, l'aspect ludique qui va faire qu'on va se prendre au jeu, et les apprentissages, c'est-à-dire dans le cadre du jeu Anabi, qui est un jeu collaboratif dans lequel on a des contraintes de communication avec les autres joueurs, comment on arrive à développer des compétences et à mesurer, surtout à monitorer l'évolution de ces compétences par le jeu. Et à quel moment, en fait, si c'est trop fun, trop ludique, finalement on perd le côté sérieux et le côté pédagogique. Et inversement, si on est dans une pratique qui est trop sérieuse, comment on perd le côté ludique ? Et du coup, l'engagement, qui est un peu, nous, le pari à la base de l'association, c'est de vraiment dire que le jeu, les apprentissages et la pratique philosophique se potentialisent. et c'est parce que le jeu est un facteur d'engagement que finalement, les apprentissages vont être possibles. C'est une porte d'entrée, mais en même temps, vraiment un facteur facilitant certaines pratiques. Du coup, voilà pour le panorama un petit peu général de l'association. Et du coup, pour rentrer un petit peu plus dans le détail de ce qu'on a pu retirer des ateliers philosophiques qu'on a organisés dans les écoles, je vais essayer de partager mon écran. Donc, on a aussi créé des formations pour transmettre un petit peu les outils qu'on crée dans tous ces domaines d'éducation à la citoyenneté, philosophie par le jeu, etc. Donc, ça, c'est une formation qu'on anime spécifiquement sur comment créer des séances de philosophie pour les enfants et avec notre approche spécifique qui est par le jeu. Donc, c'est un extrait de cette formation. Le principe, j'en ai déjà parlé, les présupposés, le jeu facilite l'engagement et l'accessibilité de la pratique, notamment sur des publics. Je crois que ça a été déjà beaucoup dit, le fait que c'est une pratique, la pratique philosophique chez les enfants, c'est quelque chose de progressif qui se construit et qui, par ailleurs, peut faire un peu peur selon comment on le présente, parce qu'on se dit qu'effectivement, la philo, c'est un truc d'adulte ou alors c'est une discipline qu'on passe au bac et, voilà, pour rendre accessible cette pratique, commencer par un support ludique, ça favorise l'accessibilité. Et l'engagement, c'est vraiment le côté, quand on joue, en fait, on ne se rend pas compte, forcément, qu'on est en train de réfléchir ou de faire quelque chose qui demande un effort. Donc, c'est vraiment un des premiers supposés. Les vertus du jeu et ceux de la philosophie se croisent et seront en force. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait que c'est aussi des compétences, certaines des compétences qu'on sollicite quand on est en train de jouer et celles qu'on sollicite quand on est en train de philosophier peuvent se renforcer et se potentialiser l'une l'autre. Et l'approche du dosophique permet une progressivité. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment découvert et mis en place quand on avait des séquences dans le cadre d'étapes qui étaient généralement d'une semaine, enfin, entre vacances. Donc, six semaines, on revoyait le même groupe d'enfants sur six séances d'affilée. Donc, sur cette progressivité qui permettait d'aller sur des premières séances avec plus de contenu ludique et de tendre vers quelque chose où on laissait plus de temps au débat et à la réflexion philosophique et surtout que le jeu soit un support d'apprentissage, de pratiques comme effectivement le fait de faire la différence entre un argument et une opinion, un exemple, enfin, de pouvoir formuler des exemples, de pouvoir formuler des contradictions, des capacités d'écoute, d'empathie, de comprendre le point de vue de l'autre, etc. Donc, la méthode, généralement, sur ces séances-là, on alternait des temps de jeu, de débat, donc vraiment avec des échanges et de méditation. On s'était aussi beaucoup inspiré de tous les autres grands courants de philo à l'école, enfin, de philo pour les enfants, en tout cas, et notamment la pratique de la méditation qu'on a trouvée effectivement très ritualisante en début et en fin de séance et qui fonctionnait bien pour rendre aussi les élèves, enfin, les enfants disponibles sur ces temps-là puisqu'en plus, on arrivait en fin de journée après une journée de classe, donc ce n'était pas forcément non plus un moment idéal en termes de disponibilité d'esprit et d'énergie de la part des enfants et donc présence et interventionnisme de l'adulte modulaire en fonction des outils, ça c'était, il manque l'autre partie de la formation, c'était par rapport à d'autres types de, en comparaison à d'autres écoles, d'autres approches qui étaient proposées de philo pour enfants, voilà, sur quel degré l'adulte doit, quel degré d'intervention l'adulte et l'animateur doit avoir dans les débats. Donc, une séance type, sachant que là, c'est vraiment un exemple, donc, méditation guidée, météo des émotions, jeu de débat, jeu d'éveil et méditation guidée, ça c'était pour donner un exemple d'une séance qui tiendrait sur une heure avec un groupe de 12-15 enfants, mais je vais avancer vite là-dessus parce que je pense que ce qui est plus intéressant, c'est les outils, de vous présenter les outils. Donc, quelques conseils sur comment animer ces séances-là rapidement, mais vu que ça a déjà été évoqué notamment par Nadia sur soit il est le cadre, utiliser un jeu ou une activité pour mettre en condition les enfants, donc le côté rituel avant d'ouvrir une séance et pouvoir la retrouver à chaque fois pour vraiment créer une habitude, énoncer des règles claires et systématisées sur ce qui va être proposé comme activité, voilà, avec évidemment aussi rappeler les règles de bienveillance, d'écoute, de prise en compte du point de vue de chacun. Sur simplement le format aussi, on s'est rendu compte qu'installer les enfants en cercle ou en U faciliter vraiment la circulation de la parole et éviter les positions dominantes de on fait face à un groupe d'enfants et du coup, ça c'est un vrai apprentissage aussi sortir de la posture de l'animateur sachant et vraiment réussir à faire en sorte que la parole soit prise et distribuée entre les enfants sans qu'elle repasse systématiquement par l'adulte, ça c'est quelque chose encore une fois qui s'apprend aussi sur la durée d'où aussi l'idée d'apprendre aussi les règles du débat via des jeux aux enfants pour rappeler l'importance de la bienveillance de l'écoute et la liberté d'opinion. La question du temps, adapter la durée de la séance à l'âge des enfants, c'est un peu évident et inscrire la ludosophie quand c'est possible dans la durée, donc favoriser la régularité et la progressivité des séances. Alors ça, c'est une recommandation qu'on a. Je vous montrerai tout à l'heure l'exemple d'un outil qu'on a développé parce que ce n'est pas forcément les situations d'animation dans lesquelles on se retrouve. Nous, on est souvent sollicité l'association en tant qu'association d'éducation populaire pour des interventions très courtes avec des enfants qu'on ne revoit pas forcément. Donc on a aussi été amené à développer d'autres types d'outils qui vont vraiment être plutôt des outils d'éveil de la curiosité, d'éveil de la curiosité philosophique des enfants mais qui ne nous permettent pas d'être dans cette progressivité et d'être régularité. Mais quand c'est possible, en tout cas, essayer de penser cette progression et notamment cet équilibre entre le jeu et la philosophie de façon progressive sur les différentes séances. Je vais passer sur le choix de la question initiale d'utilisation des supports. Voilà, pour vous montrer un petit peu plutôt dans les outils qu'on a pu développer et sur lesquels on s'est appuyé. Donc on a créé des outils ludiques dans lesquels on a introduit une dimension philosophique qui est une partie de notre activité mais on s'appuie aussi beaucoup sur le détournement de jeux existants à des fins philosophiques parce que finalement il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher très loin pour réussir à pouvoir trouver des outils support de séances philosophiques. Donc là j'ai par exemple le Dixit qui est un jeu si certains connaissent qui est un jeu d'interprétation de cartes qui sont excusez-moi j'ai du bruit je vais juste fermer ma fenêtre avec des illustrations sur chaque carte qui sont très sujets d'interprétation parce que très très lyrique dans le dessin très belle que les enfants aiment beaucoup généralement et donc on peut le détourner soit sous forme de photolangage pour essayer de commencer à amener un questionnement une thématique et en même temps faire réfléchir les enfants à pourquoi sur telle carte moi je vois ça toi tu ne vois pas la même chose on regarde la même chose mais on l'interprète de façon différente et du coup ça peut aussi amener des questionnements sur la communication le point de vue est-ce que le langage nous permet de bien communiquer de transmettre des choses etc. donc ça favorise déjà les compétences de communication d'abstraction de verbalisation le Storytube alors l'image n'est pas la bonne je m'excuse le Storytube c'est un autre jeu qui existe dans le commerce sur lequel vous avez des dés sur lequel apparaissent des petits symboles et l'idée c'est de tirer de façon aléatoire des dés et en fonction des faces et des symboles qui apparaissent de construire une histoire à plusieurs ou chacun son tour donc là pour travailler pour commencer à travailler avec les enfants des capacités de verbalisation d'expression d'imagination aussi et on peut le faire sur un format coopératif donc aussi de travailler déjà la distribution de la parole entre les enfants autant de compétences qui vont servir derrière sur des jeux de débat à visée philosophique on a beaucoup utilisé aussi le jeu feelings qui est aussi un jeu qui se trouve dans le commerce qui permet d'aborder la question des émotions ressenties face à une situation de données donc qui permet de travailler et l'expression et la connaissance de soi et aussi le vocabulaire puisqu'il y a beaucoup d'émotions avec beaucoup de nuances qui sont proposées sur les différentes cartes de jeu et qui permettent déjà de faire un premier travail sur le vocabulaire et la compréhension des différentes émotions par les enfants donc d'introduire davantage de nuances entre la colère la frustration l'agacement etc. et ensuite de les confronter à des situations alors il y en a qui sont proposées dans le jeu nous généralement on invente des situations pour coller au plus près du groupe d'enfants avec lequel on travaille on essaye de faire émerger des situations déjà de la part des enfants pour après les réagir collectivement avec un système de j'essaye de deviner ce que mon copain de droite aurait ressenti face à cette situation et après j'exprime quand on suppose pour moi j'exprime ce que en fait je pense que j'aurais vraiment ressenti et pourquoi et du coup on travaille l'interconnaissance aussi entre les élèves ça permet de les mettre en confiance de créer aussi de la cohésion et de l'interconnaissance dans le groupe qui vont aussi faciliter les échanges dans le cadre d'une discussion à visée philosophique et enfin le jeu concept qui est un jeu de travail sur la symbolisation on doit essayer de communiquer via un plateau sur lequel figure une série de symboles donc il y a 90 symboles je crois et on n'a pas le droit de communiquer oralement et on doit exprimer à ses camarades par exemple ça peut être quelque chose de très simple comme éléphant et du coup on doit essayer de faire comprendre qu'on veut faire deviner un animal gros gris et en plaçant les pions sur ces différents symboles sur le plateau de jeu et après on va avoir des concepts de plus en plus compliqués qui peuvent être une émotion un titre de livre un concept abstrait après ça dépend de l'âge des enfants aussi avec lesquels on est donc après ces petits jeux d'éveil qui vont intervenir surtout dans les premières séances et en début de séance des temps de débat donc sur lesquels on a proposé notamment beaucoup de dilemmes moraux parce qu'on s'est rendu compte que c'était vraiment déjà ça permettait de s'appuyer sur un support existant tel qu'un un conte une fable ou un petit dessin animé quelque chose qui venait introduire une question initiale et ensuite d'essayer de proposer une situation donc comme ça a été présenté tout à l'heure avec un faux choix pour essayer de créer une tension déjà dans le débat qui facilite la prise de parole et la mise en débat entre les enfants donc on a créé ça vous pouvez le trouver sur le site des ateliers certains certains dilemmes moraux qui sont basés sur le quotidien des enfants donc vraiment des dilemmes moraux à hauteur d'enfant pour que ça permette après la mise en débat et notamment des jeux des on a aussi travaillé sur la ludification de ce débat par des petits jeux de rôle donc dans les premières séances en introduisant vraiment des objectifs cachés donc là j'ai mis l'exemple du jeu discute parce que c'est assez semblable à ça on doit on a une carte je pose une question je donne un argument je fais une objection une reformulation etc. mais où voilà on pouvait aussi dans un premier temps pour donner les habitudes l'apprentissage vraiment des règles du débat des cartes qui donnaient un objectif et qui permettaient notamment à ceux à tous de s'exprimer à ceux qui avaient plus de difficultés en la matière de prendre la parole sur ces temps-là donc vraiment avec l'idée que le jeu sur les premières séances va permettre aux enfants d'acquérir des habitudes de prise de parole d'écoute d'échange entre eux de faire la différence entre un exemple un argument etc. et qu'au fur et à mesure on aille vers moins de présence de contraintes ludiques et un débat qui soit voilà plus basé sur vraiment les points de vue des enfants d'autres types de jeux de débat rapidement le tribunal des idées ça c'est quelque chose qu'on utilise plutôt avec les publics ados où en fait on reproduit le fonctionnement d'un tribunal avec des avocats de la défense des avocats les procureurs des témoins un jury et un maître de séance mais au lieu de faire le tribunal d'une situation d'un cas on fait le tribunal d'une idée donc on prend une idée à dimension philosophique un questionnement à dimension philosophique et on l'interroge en respectant les codes du débat formalisé dans un tribunal donc ça ça fonctionne assez bien aussi par le côté ludique jeu de rôle etc donc là à ce moment là les participants ne défendent pas leur point de vue donc on n'est pas encore dans vraiment l'expression philosophique de son point de vue mais on est quand même déjà dans la formation d'esprit critique parce que finalement comprendre un point de vue comprendre et défendre un point de vue qui n'est pas forcément le sien permet de pouvoir aussi mieux appréhender toute la nuance autour d'une question et finalement aussi de renforcer ou de changer son propre point de vue donc ça j'en ai déjà parlé sur les dilemmes moraux et je voulais parler donc je parlais tout à l'heure j'essaie de ne pas prendre trop de temps des outils aussi quand on est amené à intervenir sur des séances très courtes on voit un groupe d'enfants ou un groupe d'enfants parents pendant deux heures et on nous demande d'avoir un petit peu une initiation très rapide à la philosophie donc ça c'est les comptes à jouer c'est un dispositif qu'on a créé pour des interventions de courte durée alors on essaye d'avoir au moins trois séances avec trois comptes différents à présenter mais parfois c'est vraiment du one shot et donc là l'idée c'est en fait de présenter sur le format du livre dont tu es le héros où les choix des lecteurs vont conditionner la poursuite de l'histoire le compte à jouer c'est le même principe avec un compte qui est en fait ponctué de temps de jeux qui sont intégrés à l'histoire et qui vont nous permettre en fait les participants sont les aides les complices des protagonistes et vont les aider à progresser dans l'histoire et à faire avancer le périple donc c'est vraiment un compte interactif sur lequel ça alterne des temps de récits et des temps de jeux et je voulais présenter un exemple du compte à jouer donc celui qu'on a appelé le monde de Ludo et Sophie avec une petite référence au monde de Sophie qui est donc un compte qu'on propose pour les 4-7 ans avec deux personnages donc on voit les deux petites marionnettes qui sont animées donc c'est Ludo et Sophie respectivement le fils de la lune et Sophie la fille du soleil qui sont donc Ludo est censé être de nature un peu plus le fils de la lune un peu plus la tête dans les nuages un peu plus rêveur attiré par le jeu etc et Sophie un profil un peu plus cartésien qui aime bien réfléchir sur les choses poser les arguments etc et donc Ludo et Sophie on les suit dans leur aventure qui est dans un monde sans couleur auquel ils doivent redonner leur couleur et du coup ils ont tout un périple au travers duquel ils vont rencontrer différents personnages qui vont amener des questionnements philosophiques à différentes étapes de leur périple et les enfants en jouant vont essayer de répondre à ces problématiques excusez-moi j'ai entendu donc voilà c'est un exemple simplement les comptes à jouer d'un dispositif qu'on a mis en place pour là on est vraiment dans le ludique c'est vraiment poser des questions à dimension philosophique sur des séances très courtes mais voilà comment on se sert du jeu aussi pour aller développer cet éveil cette curiosité pour les questions philosophiques je ne sais plus à quelle heure j'ai commencé je vais peut-être dire juste un dernier mot d'un de nos dispositifs on va aussi créer des jeux à dimension philosophique dans le cadre de Game Jam qu'on organise tous les ans donc les Game Jam c'est des grands concours de création de jeux où voilà il en existe beaucoup dans le domaine du jeu vidéo notamment et notre spécificité c'est de créer des jeux de société avec des contraintes philosophiques donc des jeux à dimension philosophique qui voilà intègrent des questionnements et donc de la même façon c'est des outils qu'on publie sur notre site internet alors notre site internet est en refonte du coup la version actuelle n'est pas complète n'est pas la plus à jour mais dans l'été normalement on devrait avoir un site tout beau tout neuf avec tous nos outils qui sont mieux valorisés et notamment les comptes à jouer les dilemmes de moraux les jeux qui ont été créés dans le cadre des Game Jam tout ça c'est des choses qu'on met en libre de droit pour que ça puisse servir voilà à d'autres à d'autres animateurs à d'autres éducateurs à des enseignants etc donc dans l'idée que ça puisse servir au plus grand nombre voilà j'essaye de faire rapidement j'espère que je n'ai pas été trop longue non merci beaucoup Marion c'était très clair on vous encourage à aller voir le site des ateliers ludosophiques parce qu'il y a eu quelques questions mais je vous laisse répondre Marion notamment sur l'âge en fait des publics à qui vous destinez les jeux de rôle c'est plutôt lycée et université les simulations ou les débats avec le tribunal des idées que vous avez montré ça c'est public à dos c'est public à dos le tribunal des idées on a commencé au collège mais après tout ce qui est sur la tranche d'âge de 16-30 ans voilà donc en tout cas on vous laisse aller regarder le site des ateliers ludosophiques alimentés par Marion et Régis notamment et qui est vraiment très clair entre les simulations les jeux philosophiques qui sont proposés et voilà vous disiez tout à l'heure Marion que vous alliez mettre en ligne aussi sur le nouveau site toutes les productions qui ont été faites pour le game jam ah excellent ça c'est une super idée ça c'est plutôt alors c'est clairement plutôt des jeux pour adultes mais avec il y en a certains qui sont vraiment des jeux à portée philosophique je pense notamment à Concilium qui est un super jeu voilà on est projeté dans le futur et on doit on doit prendre des décisions voilà qui posent des questions sur notre rapport à l'animal à la nature à l'être au monde tout ça donc voilà tout ça sera sur notre site dans l'été dans le courant de l'été super on a hâte super et puis pour rebondir aussi sur ce que vous avez dit à propos d'Asmodé nous c'est vrai qu'à Canopé on a créé il y a longtemps une plateforme dont Nicolas est un éminent représentant qui s'appelle apprendre par le jeu et qui voilà il y a des discussions pour justement on soit aussi associé à Asmodé dans les temps qui viennent et là vous avez vous avez des fiches en fait à partir de jeux grand public alors pas uniquement pour la philo mais pour un ensemble de disciplines du cycle 1 au lycée donc je vous ai mis le lien dans le chat et je vous mets aussi dans le chat voilà le lien du livre qui vient de sortir d'Amélie Pincet qui je crois est dans le public et en tout cas qui sera là qui clôturera le parcours de l'année prochaine que je vais vous présenter après l'intervention d'Annie et qui s'appelle justement Philosophie en s'amuser et chez Asmodé le oui je ne sais pas parce que j'ai peut-être loupé une partie tout à l'heure c'était c'est Gaming Lab c'est Gaming Lab avec Michael Lebris c'est ça c'est ça c'est ça c'est la présence de la santé voilà ok en tout cas merci beaucoup pour cette intervention et je pense que ça va donner des idées à pas mal de monde aussi des idées à pas mal de monde et puis n'hésitez pas du coup à aller consulter le site et bien sûr vous êtes vous sur Montpellier enfin Montpellier 7 c'est ça c'est ça en fait on intervient dans toute la région Occitanie c'est ça vous intervenez dans toute l'Occitanie ouais on est basé effectivement à Montpellier à 7 et bien merci beaucoup Marion en tout cas et s'il est